Sorti le livre, il y a eu une rencontre, en tout cas la sortie du livre a été fêtée au cloître des billettes, et le texte de Noureddine Saadi a été lu par une comédienne, c'était très très émouvant dans ce lieu, et tout le monde était en communion avec lui, voilà, nous pensons très fort à lui. Alors Karima, je vais te laisser la parole, et décliner aussi tous les instituteurs et institutrices que tu as connues. Voilà, je voudrais remercier Leïla pour le travail, en dehors même de ce livre, toute la série qui sont pour moi des véritables livres d'histoire. C'est de l'histoire, avec un grand H, un travail d'historien, qui est fait non pas sur de la connaissance académique, mais de la connaissance émotionnelle, de l'expérience, et c'est pas le premier livre, certes et son idée c'est Martine qui l'a coordonné, qui a réuni les auteurs, mais tous les précédents livres de Leïla Seba, enfin qu'elle a coordonnés, sont pour moi, ils font partie du patrimoine de l'histoire de l'Algérie, décliné sur la guerre, sur l'enfance, sur comment vivre avec les autres confessions, etc. C'est vraiment un travail d'historien, mais original, puisqu'il part de l'expérience. Aucun n'est en Algérie. Aucun n'est ? En Algérie. C'est vrai que quand on écrit, on commence d'abord par ses premiers souvenirs, et mon premier livre qui s'appelle L'enfant des deux mondes, c'est tout le programme de ma vie, le programme de mon écriture. Dans ce livre, il y a tout, et donc il y a déjà, sans doute, Mademoiselle Porquet, peut-être j'avais changé les noms à l'époque, là j'ai pris les vrais noms. Et donc ce sont des flashs qui me sont revenus, qui m'ont hantée, qui m'ont habité, et que j'ai essayé de restituer. Donc ce sont des portraits, des portraits d'instituteurs dans cette école, Richard, école de filles, mais qui s'appelait Richard, ça ne pose pas de problème, à Médéa. Donc je suis née à Ténès, j'ai fait un bout d'école maternelle, et sans doute un début d'école primaire, c'est très flou, et puis ensuite mon père était fonctionnaire, donc on a été à Médéa, et là j'ai fait quasiment du CE2 peut-être jusqu'au CM2, et puis ensuite on a été à Alger, 62, l'indépendance, et on peut... Il nous interdisait de passer par le chemin le plus court, il fallait faire un long détour. Donc il ne nous voilait pas, on n'avait pas le foulard, mais on portait le voile sur nous, et donc on devait faire un long détour pour éviter tous ces garçons, ils les appelaient les rats, qui attendaient leur proie à la sortie du lycée. Alors, donc des institutrices, voilà, par exemple, Mademoiselle Porquet, que mon père trouvait très 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 jolie. Et elle, elle admirait beaucoup sa signature à la fin de son bulletin, à la fin de mon bulletin mensuel à l'époque. Et elle m'a dit, quand elle a vu la signature de mon père, et lui il aimait beaucoup la calligraphie, il aimait beaucoup les dorures, etc. Et elle m'a dit, c'est... qu'est-ce que j'ai dit ? Elle dit, c'est sublime. Sous-titrage Société Radio-Canada J'étais déjà très... très vive, voilà. Porquet pas. Voilà. Mademoiselle Porquet, un vie avec mon père, dans ma tête en tout cas, et puis à Madame Roche. Madame Roche était une grande dame dont je dis un peu méchamment qu'aujourd'hui, on l'a... Dans un lycée, on dirait, elle fait vraiment transgenre, quoi. Parce que, je ne savais pas si c'était un homme, une femme, elle était grande, bâtie, bâtie comme un homme. Mais qu'est-ce qu'elle était bonne ? Il y a vraiment le mot de bonté qui... qui a l'occasion d'ailleurs de l'écriture de ce texte, mais revenu. Et j'ai réintroduit le mot bonté dans mon registre, parce que c'est un mot qu'on a oublié. Et bon, 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 bon au niveau du goût, mais bon, quelqu'un de bon dans son regard et... De cœur, de cœur. Oui, oui, bienveillant, oui, mais bon. Bon, c'est-à-dire qu'elle vous enveloppait, elle vous regardait. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ce qui est intéressant dans ton récit, mais c'est un fil rouge, d'ailleurs, qu'on retrouve dans plusieurs récits. Non, non, c'est le rapport aux langues. Parce que, bien entendu, cette école française, elle enseigne le français. Donc, c'est un français de France. Et il s'écarte du français régional. D'Ulali, par exemple, évoque certains mots qui appartiennent au français régional. Les midi-cool, par exemple. Ils ont été là, ils ont été présents, ils ont assuré leur rôle. Et pourtant, cette école que j'ai adorée, mon père m'interdisait de dire le mot adorer, mais je le dis puisque maintenant tout le monde se dit, adorer au sens de vraiment l'école était... Aller à l'école, c'était un bonheur, mais c'était aller comme au théâtre. C'était vraiment aller comme au théâtre. C'était pas chez moi, c'était pas... Donc, je jouais le rôle, donc j'essayais d'imiter mes petites camarades. Je l'ai regardée, je l'ai... C'était un théâtre, c'était pas ma scène. Et donc, j'apprenais le mieux possible mon rôle, ma langue, le rôle qui m'était donné. Et je l'ai plutôt bien appris. Mais dans cette école, je ne peux pas oublier que cette école était privative, c'est-à-dire privée de quelque chose. Et j'ai une lécharde là qui est encore vive, qui est la question de ma langue. C'est-à-dire qu'elle m'a appris le français, et Dieu sait que je le manie comme ça, et que le français me manie. Mais sous la langue française, il y a ce trou de la langue arabe, il y a ce manque de la langue arabe, et qui est pour moi quelque chose de... de blessé à terminer. Et par exemple, quand je vois la naïveté, quand je vois la naïveté de ces, peut-être inspecteurs d'académie, qui, donc, une leçon de morale du... Comment on pouvait ne pas imaginer que le petit arabe a deux pays, alors qu'il n'y avait qu'une seule identité, c'était français, ne réagisse pas ou ne travaille pas sur cette dualité. Tout français a deux pays, sa patrie et la France. Je ne sais pas, moi, je n'ai pas eu cette leçon de morale, mais je pense que ça m'aurait quelque chose. C'est celle de la Ferry, si tu... Voilà. Je connais mal. Il y a des auteurs du... Voilà. C'est là où tu fais œuvre d'historienne, justement, puisque, voilà, Ferry. Donc ça, je tiens à souligner ce verso de l'école française, le côté dont on ne parle pas, c'est-à-dire qu'il a apporté quelque chose, et en même temps que cette école a apporté, elle nous a privés. Et le jour où j'ai vraiment réalisé ça, c'est Christine Ray, donc une amie avec qui j'ai écrit ce livre, « Toi, ma sœur étrangère », et elle me dit, mais franchement, puisqu'elle a fait cette école française en Algérie, et elle me dit, mais pourquoi ? Mais pourquoi on m'a privée de la langue arabe ? Pourquoi on n'a pas appris les deux ? Bon, la langue française, forcément, puisque c'était la langue du pouvoir dominant, mais pourquoi avoir privé même les petits Français de la langue arabe ? C'est-à-dire, bon, c'est pas des choix politiques qui me dépassent, qui me... Et donc, mon père... Excuse-moi, il m'a plus dit à un moment donné que tu vas à la Médersa. Oui, je vais le dire. C'est ça ? Oui, oui. Et donc, mon père décide un jour, juste pour être précise. Mon père décide un jour à Médéa, parce qu'il... Voilà, peut-être il a été un peu... Je crois que c'est sa mère qui lui a tiré les oreilles. Il disait, tes enfants, ils vont être des m'tournés. Donc, m'tournés, des retournés. Ils ont retourné leur veste, ils vont trahir. Et donc, mon père décide... Je sais pas, mes sœurs étaient plus âgées de m'envoyer à la Médersa, donc à l'école coranique. Et ça a été un lieu, un autre théâtre aussi, puisque je faisais partie de la petite bourgeoisie. Donc là, c'était aussi une autre scène sociale. C'était une autre... Mais ça a inoculé en moi cette question de la langue arabe, puisque j'ai appris en même temps cette privation, cette langue arabe. Ils lisaient tous leur Coran dans ce papier magnifique, un peu comme du tissu. Papier rosé, jaune, à ce que vous voyez. Voilà ces exemplaires. Donc ils lisaient, puis moi, Walou. Sauf quelques versets que m'avait appris, bien sûr, mon père Fatiha, et puis un autre verset. Et dès qu'on arrivait là, alors là, je rejoignais le cœur des élèves qui, eux, connaissaient ça par cœur. Mais on avait des cours de mathématiques, on avait des cours de calcul. On avait des cours de calcul, et les cours de calcul... Hissab. Hissab, exactement. Les cours de calcul, c'était avec les chiffres... Pas les chiffres arabes, les chiffres indiens. Les chiffres indiens. Je n'y comprenais rien. Donc j'avais bien... C'est un reflet de l'un dans l'autre, cette privation de l'un par l'autre. Et puis, voilà, la dernière chose, peut-être, c'est l'effet de fascination. Quand j'ai dit que c'est un théâtre, et les textes que j'ai lus hier m'ont fait passer à ça. C'est-à-dire, c'est des flashs qu'on a. C'est rarement une histoire, parce qu'elle a été brisée, elle a été arrêtée, elle s'est interrompue. Et... Qu'est-ce que je disais ? C'était... Effet de fascination. Oui, je pense qu'il y a un effet de fascination. C'est-à-dire qu'un effet de... Par exemple, je ne sais pas si c'est Wassini qui raconte ça. Quand on lui demande qu'est-ce que c'est cet animal, il répondait même, c'est toi. Non, c'est Wassini. C'est Wassini. Voilà. Il y a un effet de fascination qui va se porter non pas sur des événements, mais beaucoup sur des portraits d'instituteurs. Des portraits de celui qui parle cette autre langue, qui nous la transmet. A promis, donc tu vas donner, parce qu'il était à l'école indigène, tu vas donner un témoignage. Je vais être contre-courant. A l'aïch ? Moi, je suis allé d'une école indigène. On n'aura plus un nom, si je veux dire. Benoît Caramane. Moi, je suis allé d'une école indigène par la campagne au cœur de la vie d'objets et à continuer de bouger. Oui. C'est grandit, c'est une historique, c'est une vie de... qui a un passé culturel, c'est une école indigène. Il n'y avait pas de français avec nous. Si, le directeur, je suis privé, avait fini pour mettre son ofice. Alors, c'est extrêmement difficile à partir de quelques témoignages de tirer des leçons, je crois qu'il nous fournissait à cet ouvrage. C'est certainement un ouvrage très émouvant, très instructif, très nostalgique aussi, il a fait des souvenirs, mais il n'y a pas que des bons souvenirs, mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Non, bien sûr. Dans cette école indigène, on avait, la plupart des école des instituteurs indigènes et j'aimerais bien qu'on parle aussi de ces grands maîtres indigènes qui ont fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui, qui ont fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui, avec quelques maîtres français qui ne faisaient pas. Sous-titrage Société Radio-Canada et j'aimerais bien qu'il y a plus de maîtres français